Salut tout le monde, c'est Fuse ! J'ai fait une liste de tous les items les plus rares de palladium et je vais tous les acheter ! En réalité, la majorité de ces items proviennent des Lucky Blocks. Le seul problème, c'est qu'ils sont tellement rares que j'ai seulement pu en avoir une poignée. Donc je vais tous les acheter, et dans le tas, il y en a certains qui sont littéralement insane. Bla bla bla, vous connaissez la chanson, l'abonnement, je vais pas vous embêter plus. Comme d'habitude, on a trop de trucs à faire sur palladium. Bon les gars, la première chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est ouvrir mon calendrier de l'Avent. On parie combien qu'il va oublier le calendrier de l'Avent ? Non, c'est pas vrai, non ! C'est pas ma faute aussi les gars, regardez ! J'ai pas du tout ouvert aucun calendrier de l'Avent, c'est faux. Pour ma défense, la semaine dernière, j'étais très occupé, ok ? Par contre, je me suis renseigné sur ce qu'il y a eu les autres jours. Il y a eu un Lucky Block, un bloc de fendium, un chapeau bizarre et un item chelou. Histoire de les tester, j'ai quand même acheté les deux items bizarres en market. On a un chapeau de Leprochaun. Vous savez, c'est les espèces de petits farfadets là. Ça s'équipe même pas sur la tête. Qu'est-ce que je suis censé faire avec en fait ? Je savais pas ! Mais en fait, les golems ont un slot spécifique pour les items cosmétiques. Je suppose que si je mets le chapeau ici... Wouaaaah ! Là, clairement, j'ai le golem qui a le plus de style de tout palladium. En parlant de golem, d'ailleurs, j'ai reçu un message un peu spécial, mais je vous en parlerai juste après. Alors, voyons voir ce qu'on obtient si jamais j'ouvre le 8. On obtient une épée en palladium. Sharpness 5 Unbreaking. Ok, bon, c'est correct, c'est une très bonne épée. Mais j'avoue, je préfère les items rigolos. Comme par exemple, le marteau de Noël qui faisait aussi partie du calendrier de l'Avent. La question, c'est à quoi ça sert ? Je crois qu'en terme de dégâts, c'est l'équivalent d'une épée en palladium. En tout cas, si on compare les dégâts des deux, on est dans le même ordre de grandeur. Ouais, en fait, le truc, c'est exactement comme une épée, je peux même bloquer les coups avec. Meurs. 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 Bon, c'est cool, ça me fait de l'XP pour le métier de Hunter. Vous le savez, j'ai une base sur chaque serveur. Et dans chaque base, j'ai un petit golem chargé de me prévenir quand la base se fait piller. Aïe aïe aïe, j'ai reçu deux notifications, une dans la base bleue et une dans la base verte. J'ai reçu la notification pour la base bleue hier à 14h58 et celle de la base verte y'a 4 jours. Mais y'a quelque chose d'encore plus bizarre. La base marron a été pillée, mais je n'ai reçu aucune notification. Pillée par ton fidèle ami qui te donne 5€ Paypal. Merci pour le stuff, ça c'est le karma. Signé iWoz. Le monde est très petit en fait. iWoz, c'était la personne que j'avais un petit peu trollé dans le dernier épisode de l'Admin Series. Pour rappel, c'était la personne qui m'avait donné 5 balles pour tricher et avoir un chunk analyzer. Et en plus je l'ai remboursé. Et après tu parles de karma. Il aurait au moins pu me laisser un chunk analyzer je veux dire. En vrai le truc qui m'inquiète le plus c'est que le golem est disparu et que je n'ai pas reçu de notification. L'autre jour j'ai reçu ce message de la part de Galtrips. Wesh bro, j'ai vu ce screen circuler sur le Palaufi. Je crois qu'il attaque pas trop ton golem. Et là on voit ce que je suppose est iWoz, juste à côté de mon golem, en train de poser tranquille, chill. C'est surtout très bizarre que le golem est disparu en fait. Peut-être qu'il l'a juste déplacé, il a dû le mettre derrière un mur ou j'en sais rien. Le golem qui attaque pas ça me choque pas parce que j'avais pas encore passé tous mes golems en mode attaque. Par exemple lui vous voyez j'ai pas encore débloqué la voie guerrière. Le problème c'est que upter un golem ça coûte tellement cher en palladium. Fuse, on doit faire l'objectif du chunk rempli de palladium. Encore Fuse, mais on va utiliser le palladium pour les golems. Ouais, je pense que t'as capté le problème. C'est pour ça que j'ai potentiellement une solution. Fuse, tu pourrais stocker un peu de stuff dans tes golems pour inciter les pilleurs à les tuer. Puisque même si ton golem les attaque, ils sont pas obligés de le tuer. Ils peuvent tout simplement passer par dessous pour prendre le stuff dans le coffre. En vrai c'est une très bonne idée. On va pas se mentir, passer par en dessous c'est beaucoup d'efforts pour juste être relou avec moi. Mais c'est une très bonne suggestion. Parce que j'ai juste besoin d'activer cette amélioration. Stoker, une fois activé le golem aura un inventaire accessible aux joueurs whitelist. Hop, on active. Et maintenant si je veux je peux stocker du stuff dans le golem directement à l'intérieur. Et le seul moyen qu'un pilleur aurait pour récupérer le stuff ce serait de tuer le golem. Et donc de m'envoyer une notification sur Discord. C'est carré. Ah mais attendez, je me rends compte que j'ai juste 3 bases qui se sont pas encore faites piller en fait. Les joueurs de Paladium ils sont pas gentils avec moi. Sauf Galtrips. En plus de m'avoir prévenu pour cette histoire de golem. Il m'a gentiment offert sa base vu qu'il arrête de jouer. Là je suis juste en dessous de sa base. En réalité c'est une skybase. J'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Y'a pas de traces de piliers dans la zone donc je pense qu'on est safe. Y'a juste ces arbres un peu bizarres. Frérot si t'as pillé la base je te découpe et j'en fais des tables de craft. Avant même d'arriver je savais que ça allait être une skybase. Sur le screen que m'a envoyé Galtrips on voyait qu'il y avait des coffres en bois. Sur Paladium le seul endroit où vous verrez des coffres en bois c'est les skybase. Oui 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 pour moi non plus ça faisait aucun sens. Mais entre temps on m'a expliqué et ça fait relativement sens en fait. Si vous vous souvenez bien y'a quelques semaines j'avais parlé d'un bug qui permettait d'avoir des bases à 0% sur l'Enclaim Finder. Salut Fuse. Pour le pillage le joueur a utilisé des coffres en bois parce que la technique de la skybase à 0% fonctionnait seulement avec les coffres non modés. On arrive à la base et wow ça a l'air très très joli en tout cas. Vous le saurez maintenant à chaque fois que vous voyez des coffres en bois c'est que la personne utilisait le bug. Ressources pillage. Clairement c'est pas le truc le plus intéressant de Paladium. A la limite la Soul Sand, le Cave Block, le Paladium Bow et le Woodlemeth. Ressources diverses. Y'a pas grand chose d'intéressant à part peut-être les hoppers. J'ai juste un petit problème c'est que je commence à avoir plus beaucoup de place dans mes coffres maintenant que je me suis fait piller toutes mes bases. Du coup j'ai décidé de prendre 5 minutes pour refaire les bases qui se sont faites piller à des coordonnées différentes. Je suis aussi en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je réinstalle mes golems. Je vais poser un Guardian Keeper ici et on n'a aucun golem. Ok ça c'est pas rassurant. Sans déconner si j'ai perdu tous mes golems après tout le Paladium que je leur ai donné j'ai trop le somme. D'ailleurs j'ai pas vu mais l'une des personnes qui m'a pillé m'a laissé des messages. Hashtag FuseFanboy j'ai quelque chose à te proposer. Niam 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 hashtag legendary stone de jobs. T'as de la chance que je sois cupide je vais t'ajouter exceptionnellement sur discord. D'ailleurs message adressé à toutes les personnes qui me pillent. Arrêtez de forcer pour que je vous ajoute sur discord. Déjà vous me volez mon stuff j'ai pas envie de vous faire plaisir en plus. Je vais continuer de récupérer les choses que je trouve dans cette base. Ressources diverses. Alors encore des ressources diverses. Une hache. Ressources diverses. Bon en gros ça il devrait renommer ça coffre à bordel. Je pense que c'est plus vrai. En ce moment en terme de pillage on est vraiment gâté sur Palladium. Pour l'instant c'est pas encore du niveau du dernier épisode. Mais la vérité c'est que c'est quand même vachement intéressant. Par exemple ici il a des munitions pour des canons en Palladium. Il a un French Horn de la Space Food. Ouais c'est pas que des trucs ouf non plus. Stuff Trap. Tiens 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 est-ce que Galtrip ce serait pas un piégeur. Indication du rituel. Je sais même pas ce que c'est indication du rituel c'est quoi ce truc. Ça a pas de vrais craft c'est vachement bizarre. Il a une minage void stone avec plus de 118 000 pierres à l'intérieur. Vous dites peut-être que stocker autant de cobblestone ça vaut pas le coup. Mais pour de la cobblestone ça se revend à des prix honnêtes. Celle-là 634 000 de cobblestone. 100 000 dollars. A quel moment est-ce que t'arrives à farmer 600 000 de cobblestone. Quoique je suis en train de me dire. Très probablement que ça doit se faire largement quand on mine une grosse base claim. Oui mais ça tu peux pas le savoir parce que t'es jamais sur les bases claim. Oui bon allez sujet suivant. Il y a encore pas mal de stuff à l'intérieur qu'on a pas du tout récupéré. Un casque en palladium. Ici il y a 20 000 trucs en titane. Une mineral flower. Au final les flowers on les utilise quasiment jamais. Tiens il y a un magnet ok pourquoi pas. Il y a une pickax of the gods. Ça c'est cool. Ensuite on a stuff random. Encore un coffre à bordel. Ici on a un drawer. Moi j'adore ouvrir des drawers. C'est comme des lucky blocks. Bon là c'est pas ouf mais... Du fendium. Angelic water. Une titane anvil. De l'opsy. Toujours plus de stuff random. Alors ça c'est des bouteilles d'xp qui contiennent 30 niveaux chacune. C'est plutôt pas mal. Une xp bottle de niveau 30 ça coûte que 4000 dollars. Eh mais c'est trop facile sur palladium d'avoir des niveaux minerais ou lingots. Ah là j'ai le somme c'est vide. J'aurais bien utilisé du palladium pour rembourser mes golems. Par contre niveau outils en palladium là on est bien. Métier de farmer. Alors qu'est-ce qu'on a ici. On a bouteilles tout ça tout ça. Ok. Un backpack en titane. Ok. Ce qui est drôle c'est que techniquement un backpack en titane ça n'a rien à voir avec le métier de farmer. C'est débloqué dans le métier de hunter. Je pense qu'il a mis ça dans ce coffre en rapport avec la technique dont vous m'avez parlé il y a deux épisodes. Avec les bouteilles d'xp et le sac et tout ça. Enfin bref. Il a aussi des trucs pour le métier d'alchimiste. AKA le métier que j'ai absolument pas avancé depuis le début de la saison. Mais en vrai ce drôleur peut vraiment être très utile. Au moins celui là je pense. Les petites fleurs je sais qu'elles permettent de paier le métier d'alchimiste aussi. Et ici il a des tanks en titane. C'est quoi ça peut toujours être utile. Pareil pour les extractors. Ils sont pas cassés donc autant les prendre. Objectif facture. Qu'est-ce que c'est que ces... Wow. Ah ouais. Non ça déconne pas. Encore un autre backpack en titane. Des magnets. Un bouquet enchanté. Plein de trucs en palladium. Ah ouais. Non mais là vraiment c'est un vrai truc. Il y a aussi des drawers et je sais pas pourquoi je sens que ça va être des... Ok non. J'ai vu le truc de trixium je sais que ça va être une dinguerie. C'est pas forcément une dinguerie mais je prends. Sachant que pour un mec qui a pas touché au trixium j'ai pas tant dégringolé que ça. Au total il y a trois drawers dans ce coffre. Avec un autre avec encore des minerais. Et un dernier avec rien du tout. Et bah en vrai c'est grave propre hein. C'est pas le seul coffre d'objectif facture ici. Parce que là on a plein d'obsidiennes. Des palladium spikes. Des sous. On a un palladium tank vide. Avec trois tonnes de stuff en palladium. C'est vraiment beaucoup trop bien en fait. Dans celui là on a du stuff travel. Avec de l'obsidienne. Je prends. Et le dernier coffre d'objectif facture. On a plein de diamants. Je sais pas ce qu'ils font avec autant de diamants. Et il y a aussi la masse de drawers. Oh ça ça vaut tellement cher. C'est des lightning potions. Aka l'un des items les plus difficiles à avoir de palladium. Tellement relou à farmer qu'il y en avait même pas au market. Je pensais que j'avais fait le tour de la base. Jusqu'à ce que je me rende compte que dans un coin il y avait un elevator. Est-ce que ça mène en hauteur ou est-ce que ça descend ? Non je pense que ça monte. Et il y a encore une autre salle avec trois tonnes de coffres. Non mais attendez c'est Noël avant l'heure là. Des bouteilles d'XP vides. Des hoppers. Un petit peu de palladium. Des ghost blocks. Là je pense que c'est des coffres avec un peu moins de stuff qu'en bas. Quoique là regardez il y a plein de drawers. Il y a un skeleton skull. Avec oh un livre parfait ça je prends. Un lasso ça c'est très galère à obtenir. Ça s'obtient dans les lucky blocks. Un peu déçu quoi. Tous les drawers sont quasiment vides. Des extractors. Et j'ai l'impression qu'il a très hard le métier d'Alchimils Galtrips. Oh du gold mixed coal ça ça vaut assez cher. Ça permet d'obtenir de l'amethyst à partir des eggplants. J'ai ouvert tous les autres coffres et ils étaient tous vides. Mais je suis pas du tout en situation de me plaindre. Parce que ce don reste extrêmement intéressant. Eh vous tombez bien. Juste devant moi il y a James Lebleu il est sympa. Il est venu me rendre mes bouteilles d'XP pour le métier de farmer. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit que les doubles comptes étaient interdits. C'est faux. La preuve en est qu'à l'heure actuelle le joueur le plus riche de palladium n'est autre qu'un double compte d'une faction. Je crois que je me suis fait piller ma ferme entre le dernier épisode et aujourd'hui. Piller la ferme elle est toujours là. C'est juste que le mec a volé mon totem of fertility. J'ai pas envie de me refaire bolosser mon stuff donc je vais reconstruire de 0 une salle dans laquelle je vais pouvoir uper mon métier de farmer. Sinon entre le dernier épisode et aujourd'hui j'ai acheté énormément de bouteilles d'XP pour le métier de farmer. J'ai qu'une envie c'est d'atteindre le niveau 20 et je pré-shot je l'aurai au prochain épisode. Sur les 2 millions et quelques d'XP nécessaires à l'heure actuelle je suis à 1 million 1. La 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 la. L'avantage au moins c'est que l'XP va très vite. Et j'avoue qu'au début je comprenais pas trop le délire des astuces avec les bouteilles d'XP que vous m'aviez donné. Pour les 60 bouteilles au moins vu que la limite d'XP dans une bouteille est de 1024 bah tu changes moins de fois de bouteilles. Au final c'est une astuce plus pour la practicité que pour gagner du temps mais je vais quand même la faire. Pendant que je suis en train d'XP je crois que c'est le bon moment de vous rappeler que tous les trucs du Fuse Shop sont toujours disponibles. Par contre vous me faites vraiment stressé avec l'éponge de 106 ça continue on va encore se trouver out of stock. Même si je pense que jusqu'à Noël ça devrait tenir. Mesdames et messieurs l'heure est grave. Ouais là je vais pousser un coup de gueule. Ne vous inquiétez pas en parallèle j'oublie pas le farm. Est-ce que vous reconnaissez là où on se trouve ? C'est la zone de build de Nathis que je vous avais montré dans le dernier épisode. Enfin plutôt c'était la zone de build. A quel moment est-ce que ici il y a eu un pixel art de licorne qui a été construite ? J'avoue ne pas du tout comprendre ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui a construit sa base claim en plein milieu de leur build. What ? J'suis en train d'observer les alentours mais j'ai l'impression qu'il reste vraiment plus grand chose. PTDR il y a des withers dedans là. J'avoue que sur son screen on le voit pas vraiment. Mais vu l'état de la zone j'ai pas trop de mal à le croire. C'est à dire que t'as des mecs qui ont quand même payé 70 000 dollars pour faire spawner un wither et déglinguer le travail des autres. C'est dans ces moments là que je perds foi en l'humanité. Arrêtez le griffe des builds les gros noobs. Respectez l'art. Ecoutez donc Chrono Trigger c'est la voix de la raison. Plus sérieusement la prochaine fois que je vois un projet comme ça je sais pas si je dois en parler. Parce que si ça attire des mecs qui viennent tout déglinguer comme ça ça vaut vraiment pas le coup. Protéger le build organisé par la Sweet Dream contre les explosions. Faire des messages de prévention. Elles sont belles ces petites pilules rouges là. Je m'excuse auprès de la Sweet Dream qui se sont fait détruire leur build. Après un peu de farming je me retrouve avec toutes ces bouteilles d'XP. Ça correspond à 278 000 d'XP. Ce qui n'est pour l'instant absolument pas suffisant pour le niveau 20. Mais c'est pas grave de toute façon je vous ai promis que dans le prochain épisode on serait niveau 20 en métier. C'est un message de la part de Princesse. Vous savez la personne qui a pillé notre basse verte. Il m'avait promis une legendary stone de Jobs. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Méfie-toi des voyous qui te tournent autour. Désolé c'était une très mauvaise blague. Tu m'avais parlé d'une legendary stone de Jobs ? En attendant qu'il me réponde ça c'est les derniers Lucky Blocks qui me restent. Je me dis quitte à acheter tous les objets rares de Palladium. Avant de faire ça autant essayer de les avoir dans un Lucky Block. Donc je vais juste acheter une pioche toute pourrie genre... Putain il est tout est cher en fait voilà 200$. Et je vais mettre ça dans mon premier slot. Comme ça si je l'ai fait instant break up j'ai pas trop le seum. Allez premier Lucky Block de la journée j'espère avoir des trucs cools. Enfermé. Ok super il a pas écouté ce que j'ai demandé. La réalité c'est qu'on est tellement près des 50% qu'il y a moyen qu'on les passe aujourd'hui. Allez hop un petit palapilone je prends. Oh quel dinguerie. Vas-y je récupère. Je vais les ouvrir petit à petit pendant l'opening. Tire aux pigeons bon c'est pas ouf mais on peut avoir du Palladium. Bah je sais pas viser donc c'est super. Explosif. Oh je crois que je l'ai jamais eu celui-là c'est une Andium Dynamite. Ça me dit rien du tout en tout cas. Ça vaut 299 000$. Et c'est vraiment pas mal. Et là où vraiment c'est worth it c'est que... Non on est même pas à 49% en fait. Allez c'est pas grave on va y arriver. Inversion. Oh non il y aurait plus là. Oh un beacon en diamant ça c'est bien. Même si sur Palladium le diamant vaut pas grand chose. Mega boom. Oh non 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 non. Wow ok en fait le problème c'est que vu que j'avais les touches inversées à cause de l'autre event là. J'ai failli me faire éclater. Allez s'il te plait un petit event que j'ai pas en Palapilone. Bon c'est toujours ça de pris. Au moins j'ai pas mal de Palapilone aujourd'hui. Je peux pas me plaindre. Bodyguard ok. Wesh t'es relou. Oh un spawner à zombies. Je crois que si je le casse j'aurais... Ah non. Je croyais que j'ai récupéré de l'XP pour le métier de hunter. Mais en fait non j'ai juste gâché un spawner. Spam TP. Oh celui-là il est très dangereux faut que j'aille au spawn parce que sinon ça va me téléporter en hauteur. Je vais tomber et je vais mourir. Je me dis vu que cette zone est déjà déglinguée. Un Lucky Block de plus ou de moins. Ça fera pas vraiment la différence. Voyons voir ce qu'on obtient. Allumer le feu. Ok bon. Je vraiment jette pas du tout avec la zone là. Ah mais attendez là c'est claim je crois. Avant dernier Lucky Block. Est-ce qu'on a quelque chose ? Tour de slime. Ok ça aussi c'est dangereux. Je trouve que je passe là je spawn. Et enfin le tout dernier Lucky Block du jour. On a... Wesh t'es relou. Ok. Bon c'est une belle métaphore de l'ouverture d'aujourd'hui. A part la dynamite en indium on a pas obtenu grand chose. Bon c'est pas grave puisque visiblement Princesse m'a répondu. Il me propose un pvp si je gagne. Il me redonne ma legendary stone de jobs. Mais si c'est lui qui gagne il a le droit de me tuer et avoir ma tête. Je suis sûr que le mec c'est un pvp player. Il va me déboîter à la canne à pêche c'est sûr et certain. Mais j'ai regardé le prix de la legendary stone de jobs et le prix de ma tête au market. Et c'est la legendary stone de jobs qui vaut plus. Donc challenge accepted. Bon il m'a dit que je pouvais me téléporter. Mais je la sens pas super bien cette histoire. C'est pour ça que je vais débloquer le sort Omniscience. Hop. Ce sort quand je l'active et que je fais un clic sur un joueur ça m'affiche le contenu de son inventaire. Et là par contre il y a son pote là j'ai peur qu'il me déglingue. Il me propose un petit pvp full stuff palladium. Probablement avec mon stuff qu'il a trouvé dans ma base. Ah il me donne des potions genre la potion de fire resistance. En fait la raison pour laquelle je veux vraiment voir ce qu'il a dans son inventaire. C'est parce que dans son inventaire j'ai peur qu'il ait genre 2 stacks de tête. Et que s'il me tue avec les 2 stacks de tête. Il va se retrouver avec 2 stacks de tête à moi. Et elles vaudront plus rien. C'est parti je vais activer le sort. Je suis juste curieux de voir. Ah ouais regardez il a bien une tête dans son inventaire. Mais je crois qu'il... Ah mais non ça affiche pas le nombre d'items. Je lui ai demandé de faire un screen de son inventaire. Oh là oh là il y a son pote qui arrive là. Je lui fais pas confiance là. Je suis prêt à slash spawn en fait. C'est quoi ? Eh slash spawn. Balek. Vous savez quoi au pire ? Le mec m'a pillé mais il m'a rendu un full stuff. C'est correct. Regardez ça c'est le screen de l'inventaire qu'il m'a envoyé. Souvenez vous il avait bel et bien une tête de squelette dans son inventaire. Et là elle y est pas en fait. Il essaye vraiment de m'avoir. T'es un mytho. T'avais une tête de squelette dans ton inventaire. J'ai pas ma Legendary Stone de Jobs mais au moins j'ai récupéré un stuff. Bon moi j'ai des items à acheter. J'ai ramené James le Bleu juste ici. Parce que tous les items rares que je vais acheter je vais les mettre à l'intérieur de mon coffre fort. Parce que bon flemme de me faire piller des trucs qui valent giga cher. Par exemple sur ma liste j'avais le trophée des Lucky Pass. Et j'ai trop le somme parce que je viens de recevoir un message d'un joueur qui a pillé une de mes bases. Qui se retrouve en possession de mon trophée. Je négocierai avec lui dans le prochain épisode pour essayer de le récupérer. Le premier bloc rare que j'ai envie d'acheter c'est un commande bloc. Mais attends mais ça c'est illégal Fuse. Et pourtant il y a bel et bien des gens qui en vendent à 40 000$ dans le market. Bon je vais l'acheter. En fait en réalité ce commande bloc est pas un véritable commande bloc. Je peux le poser comme un commande bloc normal. Je peux l'ouvrir et la commande qui est insérée à l'intérieur c'est give arrobas p granit. Avec marquer tu ne peux pas changer cette commande. En fait en réalité c'est... Oh non. Non je l'ai cassé. J'ai payé 40 000$ et je l'ai cassé. Non ! Bon vous allez dire que je suis un turbo pigeon mais j'en ai racheté un à 70 000$. Je suis juste très curieux de savoir comment ça marche. Je vais le poser ici. Je vais poser un levier juste au dessus. Et si j'actionne le levier... Oh ! Ça me give du granit. C'est rigolo ça aurait pu give de la dirt. Mais vu que la dirt peut se revendre à l'adminshop. Je pense qu'ils ont préféré mettre du granit. Alors là c'est le moment de vérité. Est-ce que je peux récupérer le bloc avec... Oui ok c'est bien ce que je pensais. Je peux récupérer le bloc avec du silk touch. Et ça par contre ça va directement dans mon coffre fort. Le prochain item sur ma liste c'est l'alarme. Ce petit item débile m'a presque coûté 100 000$. Si jamais on l'actionne avec de la red zone. L'alarme devient rouge et il y a un bruit. Oh la 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 c'est infâme. Mais en vrai je suis sûr qu'il y a moyen de troller des joueurs avec ça c'est sûr. Je vais garder ça bien précieusement dans mon coffre fort. La lucky flower. Là on y va crescendo niveau prix. Là c'est 140 000$. Je suis sûr qu'on l'a eu en début de V7. Mais j'arrive plus à savoir à quoi est-ce qu'elle sert en fait. Ah mais en fait je suis débile. Je me rends compte que j'avais carrément sorti un épisode à propos de cette lucky flower. Premier degré là je suis en train de regarder ma propre vidéo pour voir ce que fait cette fleur. Drop une fleur spécifique qui dure 3 jours. Cette fleur permet de mettre les enclaim finders à 0 dans le chunk. Ah c'est donc ça je m'en souviens maintenant. Mais c'est abusé mais c'est trop bien cette fleur. Pourquoi est-ce que je l'utilise pas plus ? 150 000$ pour une feature comme ça c'est pas du tout cher payé. Je vais pas la poser dans ma base tout de suite parce que je pense que c'est pas la meilleure utilisation que je peux en faire pour l'instant. Mais hop là un item de plus dans le coffre fort. Dans ma liste j'ai certains items que j'ai pas pu avoir comme par exemple un item qui s'appelle l'ATM. Y'en a absolument aucun au market et à vrai dire je l'ai jamais vu en jeu mais je croyais que c'est un item qui est vraiment stylé mais surtout vraiment rare. Pour me consoler j'étais à deux doigts d'acheter un super beacon mais je trouve que c'est un petit peu bête parce que je suis littéralement à 2% de l'obtenir dans mon lucky stat. A la place j'ai préféré acheter ce stuff d'invisibilité qui m'a coûté un petit peu moins de 1 million de dollars. Je pense que c'est grave plus warsite parce que si je l'équipe si je comprends bien... Ah non c'est pas ce que je pensais d'accord. Je pensais que ce serait un stuff qui me rendrait invisible mais en réalité c'est l'équivalent d'un stuff en palladium mais que les autres joueurs ne voient pas comme ça ils croient qu'on est no stuff. En vrai j'avoue ça peut être utile sauf quand le mec à qui je l'ai acheté l'a déjà enchanté avec du fire protection. C'est à dire que vraiment en enchantant son truc il l'a rendu complètement inutile je peux plus mettre du protection dessus en fait j'ai trop le somme. Quoique il y a peut-être un moyen de désenchanter les trucs sur palladium mais je suis même pas sûr en fait. Bon les gars je me retrouve un petit peu embêté hein. J'avais prévu une liste gigantesque de tous les items que j'avais prévu de tester aujourd'hui mais il y en a très peu au market. Qui est logique parce que c'est censé être des items rares quand même. J'ai quand même eu une réponse du pauvre princesse. Ok ok c'est bon je dépose dans le coffre. Il parlait des têtes de squelettes. Nope déso je te fais plus confiance. STP en plus mon stuff. Voke et on fait le pvp dans un de tes homes. La confiance est brisée. Ce ne sera plus jamais comme avant. Par contre STP mon stuff possible de le récup au moins en échange du stuff de ma base. Bon et après là il propose des trucs du pvp je sais pas quoi. Non je ne te fais plus confiance je suis désolé princesse. J'ai aussi oublié de vous dire combien ça m'avait rapporté la vente des items d'épillage du dernier épisode. Un peu plus de 250 000 dollars. Et mais je reviendrai là dessus plus en détail dans le prochain épisode. Du coup vous connaissez la chanson si jamais vous voulez pas le rater. Le pouce bleu, l'abonnement, le parquet. Salut tout le monde c'était Fuse, à la prochaine. A plus.